Cela n'a pas été facile, j'ai consulté tout le monde, ma femme, mes parents, mes frères et sœurs, ma famille était divisée, mon agent me conseillait d'attendre, Aliou Sissé m'appelait et me répétait qu'il me voulait, j'avais 24, 25 ans et l'envie de jouer en équipe nationale, avec les bleus, ce n'est jamais allé plus loin que la présélection, inconsciemment, c'est ma femme qui m'a fait choisir en me disant que cela rendrait fier mes parents, et effectivement, ils avaient des étoiles dans les yeux, moi, je me sens français, mais je suis aussi sénégalais, à la maison, on parlait le peul, et puis quand on ouvrait la porte, qu'on sortait, hop, on se mettait en mode français, six mois plus tard, Didier Deschamps parlait de toi au CFC, as-tu des regrets depuis ? Aucun, j'ai grandi avec les deux cultures, mes parents viennent d'un petit village à côté de ma tâme, quand j'y allais plus jeune en vacances, ils me disaient, t'es le petit français, et quand tu reviens en France, t'es sénégalais, Tout le monde te rappelle tout le temps d'où tu viens, moi, je suis heureux de représenter le Sénégal, je veux maintenant rendre les Sénégalais encore dix fois plus fiers que les Napolitains, comment tu juges le Sénégal à l'orée de ce mondial ? Même si on est davantage outsiders, notre groupe est homogène, la Pologne, la Colombie sont des équipes habituées de la Coupe du Monde, le Japon y a aussi davantage participé que nous, il faut être humble et commencer par passer le groupe, après, on verra, sur des matchs à élimination directe, il peut tout se passer, aux éliminatoires et à la camp, notre style de jeu fonctionnait bien, Pressez haut, récupérez le ballon et, quand on l'a, essayez de vite trouver les attaquants, Sadio est un joueur d'instinct, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne calcule rien, c'est un gars qui écoute aussi, c'est ça qui fait sa force, de Metz à aujourd'hui, il a énormément progressé, j'espère qu'il aura le ballon d'or africain après la Coupe du Monde car il le mérite.